Alors Daniel, est-ce qu'il va y avoir bagarre entre acheteurs et vendeurs sur le titre d'Eliore et surtout à quel niveau ? Alors Elior, on peut appeler ça un peu une forme de recovery après une période d'une belle descente, d'une belle tendance baissière qui a commencé au début du mois de mai, qui s'est achevée mi-octobre, alors c'est en dehors du graphique, je ne voulais pas trop écraser le graphique alors qu'il y avait moins d'intérêt certainement sur les niveaux qui étaient en dessous, et depuis la mi-octobre, les cours sont repartis à la hausse, on est actuellement et depuis cette période, on a décidé une tendance qui est maintenant haussière, on a fait en fait trois plus hauts plus hauts que les uns que les autres et trois plus bas plus bas que les uns que les autres, donc déjà deux ça suffit, donc là on est véritablement sur un schéma de moyen terme qui est un schéma haussier et on arrive là aussi sur Elior un peu sur une croisée des chemins, avec un niveau important qui est à 2,48€, qui est un niveau de polarité, niveau qui a été support au mois de juillet, qui a permis au cours de rebondir vers 2,76€, 2,78€, puis ce niveau de 2,48€ a été cassé, puis retesté, donc qui a confirmé que c'était un niveau de polarité, donc une forte mémoire du marché, et là, il y a au début de la semaine dernière, par une grosse mèche, on est revenu tester ce niveau avant de le franchir, pas plus tard qu'hier, mais on a encore un petit niveau à franchir, pour que tout soit parfait pour Elior Group, c'est de franchir, bien entendu, la moyenne mobile 200, on voit que fin avril, elle a fait support au cours, puis après le gap baissier et la grosse bougie rouge qui s'en est suivie, eh bien, elle a fait résistance, et depuis, elle fait résistance aux acheteurs, en fait, elle fait résistance au cours, donc 2,57€, un franchissement de 2,57€ en clôture quotidienne, propulserait les cours dans un premier temps vers 2,76€, qui est également un niveau de polarité, support au mois de juin, résistance au mois de juillet, puis la zone 3,02, 3,12€, et enfin 3,46€. En cas de rupture du dernier plus bas dans ce schéma de tendance baissière, c'est-à-dire en dessous de 2,09€, eh bien, tout ce schéma haussier serait invalidé, et les cours reviendraient vers 1,93€ et 1,53€, donc tout va se jouer sur 2,57€, à suivre.